Oui, bonjour. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour la force, pour votre force en fait, et pour votre chemin. Voilà, c'est important de souligner que c'est un chemin difficile et que c'est super d'arriver à combattre ça. Et je voulais y agir sur deux choses. Donc moi j'habite en Creuse depuis peu et j'y travaille depuis assez longtemps maintenant, depuis cinq années. Mes armes à moi sont des armes artistiques, je suis comédienne et je voulais vous dire que vous n'êtes pas seule dans ce combat. Parce que je mène avec une équipe d'artistes depuis un an maintenant un projet qui s'attache à travailler autour de votre histoire. On travaille autour de l'attachement, de l'arrachement et de l'arrivée et du départ d'une terre. Ce projet s'appelle Nous Bordaz et je voulais par conséquent rebondir sur une question qui avait été posée tout à l'heure par rapport au fait de retourner à la Réunion et de s'y sentir mal, de se sentir rejeté. Durant ce projet qui n'est pas terminé, je l'espère, j'ai rencontré des gens en Creuse qui ont témoigné pour ce projet que je mène et qui sont restés en Creuse, qui vivent toujours en Creuse actuellement et qui ont témoigné effectivement dans cette direction. Ils ont dit que quand ils avaient éventuellement imaginé retourner à la Réunion, qu'ils avaient essayé d'y retourner, ils se sont sentis en fait accueillis comme des creuséoles et non plus comme des créoles. Et donc ils sont revenus parce qu'en fait, il n'y avait qu'un endroit où finalement ils ont réussi à construire une personnalité qui était leur personnalité. C'était finalement sur cette terre qu'eux avaient adoptée, puisqu'ils l'ont bien adoptée malgré tout. Et que s'ils ne sont pas retournés à la Réunion, ce n'est pas parce qu'ils ont eu envie de relier leur histoire, mais c'est bien parce qu'il y a quelque chose de très très douloureux et il y a un rapport, un regard sur eux qui est très difficile par rapport aux Réunionnais aujourd'hui. Voilà. Justement, vous avez dit quelque chose malgré tout. C'est malgré tout. Mais justement, le programme que nous faisions en ce moment, avec vos appuis et tout, c'est pouvoir justement accompagner ces personnes qui vont revenir, pouvoir leur donner la possibilité de retrouver un peu de racines aussi, de s'y implanter quelque part. C'est-à-dire, bon, peut-être qu'il y a des générations aussi, le papa, la maman qui est resté en métropole et le fils qui est né en creuse veulent retrouver cette racine que le père ou la mère a perdue. Donc, il y a des personnes comme ça et nous allons faire de sorte aussi que ces personnes puissent retrouver un peu d'identité partout parce qu'on ne peut pas encraper le temps perdu, mais aussi pour les accompagner dans les démarches. Et c'est aussi l'association Racine en L'Air est en train de travailler aussi de façon pour que, non seulement plus tard, puisque les enfants Réunionnais qui ont été déportés plus tard aussi, pour que les Réunionnais aussi, qui sont des déracinés comme, qui ne sont pas forcément des enfants de la creuse, puissent aussi que quand ils retournent dans leur ville, trouvaient un peu de bonheur. Bonsoir, moi c'est Christine, j'ai vu la Réunion, et mes artistes en fait, et du passage, deux, trois jours ici, et un peu s'entourner. Non, en fait, ce que je veux dire, enfin, mais la deuxième chose que je veux dire par rapport à tout le monde, ces histoires-là, puis de toute façon, nous les là, la Réunion les là, et il est vrai que la solidarité n'est pas, moi qui habite la Réunion, n'est pas facile à trouver. Ça, c'est sûr. Non, en fait, ce que je veux dire, c'est que moi déjà, mais même déjà, il combat au niveau de la Réunion même, parce qu'il nous a été déraciné par rapport à l'histoire de l'esclavage et tout ça, il ne dit pas encore d'à l'école, alors il a dit « c'est toi, mais il pense que c'est encore un autre combat encore pour aller ». Et en fait, moi, j'ai un frère que l'assistante sociale a mis chéché, il n'était pas né à l'époque, il n'était même pas né, et c'est moi, raconte à moi ces histoires-là, et c'est une première fois que je me dis ça, c'est que l'assistante sociale, là, il est arrivé là pour mon frère, la partie, c'était en 1965-1966, pareil. Mais sauf que, au moment, enfin, quand il raconte à nous, il raconte mon frère des histoires, c'est que l'île d'Alafoudi, il a fait un lettre, il l'envoie président, ministre, il a fait un lettre, il l'envoie pour tous les préfets, pour l'histoire. Et du coup, il apprend mon frère, mais il a resté la Réunion. Et il me pense que parce que mon monde, il a réagi, que du coup, il a resté la Réunion. Et le jour, son 18 ans, à moi, avec mon monde, avec mon grand frère et soeur, ne l'a pas participé chez son famille d'accueil, parce qu'il a dit qu'on m'envoie comme ça, on pourrait avoir des enfants, mais qu'à l'âge de 18 ans. Et du coup, avec mon monde, on ne l'a pas participé chez son famille d'accueil, et crois-moi, il fait un effet, quoi. À l'époque, il m'avait 8 ans, on réalise qu'on est un grand frère, et qu'il a appris, quand il raconte son histoire, il n'était pas fameux non plus, même si c'était la Réunion, il était difficile aussi pour lui, parce qu'il était dans le champ tout le temps. Enfin, moi, peut-être qu'on n'a pas cette histoire à être à cette place, mais il m'y comprend tout à fait l'enjeu de l'émotion et tout ça. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de cas comme ça. Christine Salam, qui est une très, très grande petite réunion. Je voulais juste m'inviter un petit mot, s'il te plaît, Sudène. C'est que, donc, le 29 mai, il y a eu la projection, la diffusion du film avec un débat en direct sur Réunion 1ère, et il y a eu un grand, grand impact à la Réunion. Il y a eu beaucoup, beaucoup de messages, de soutien, et maintenant, c'est vrai que les Réunionnais sont avec nous. Et voilà, je voulais quand même insister là-dessus. Bonsoir. Moi, je suis Réunionnais aussi. J'aurais voulu savoir, est-ce qu'on disait à ces familles qui étaient ces enfants et pourquoi ils étaient là, ces familles d'accueil ? Non, 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 ne disait pas. Quand les gens de Guéret, notamment, je connais bien, c'est la question, allaient chercher des enfants, la dame leur disait, vous avez des petits-enfants qui sont adoptables, qui peuvent travailler pour vous, et donc, ils avaient... Et dans l'un des films, il y a un des agriculteurs qui avait été interrogé, qui répond, et ça, c'est une source d'arché extraordinaire, on nous a dit de venir chercher un petit noir, est-ce que vous voulez ? On est parti chercher. Bonsoir. Je m'appelle Rhaïda. Je m'appelle Rhaïda. Je suis... Donc, mon mari, Cléry, c'est le frère de Philippe, le plus petit. Et en fait, moi, je suis marocaine. Cette histoire m'a vraiment, vraiment touchée. Les mots déracinés, rejet, je connais. Mes parents sont issus. On est venus au Maroc les chercher, et on leur a promis, le monde est merveille. Et donc, je suis issue d'un enfant qui a souffert de rejet avec toute une famille. Et ce rejet, la souffrance, mon identité, ni marocaine, ni française. Je suis quoi ? Et j'ai invité dans une cité, et dans cette cité, toute une génération de jeunes sont beaucoup. Soit on finit dans la drogue, soit on finit à se détruire, et notamment mon frère Mohamed, qui est décédé dans ses souffrances. Et juste, je vais, un petit mot, je travaille à Trappes, je suis médiatrice sociale, et ce mot, rejet, il le vit. C'est peut-être différent, c'est, voilà. Mais je voulais juste donner un petit témoignage. Merci madame. Merci madame. Applaudissements. Applaudissements. Bonsoir. Donc moi, je suis réunionnaise, et évidemment, cette histoire me touche énormément. Vous avez donné le chiffre de 1615 enfants, c'est un chiffre très précis. Vous avez également avancé le fait qu'il était prévu au moins 3 000 déportations. Compte tenu du fait qu'apparemment, il y a eu des papiers falsifiés, comment on peut vous être sûr qu'il n'y en a eu que 1615 qui sont partis ? Bon, on n'en est pas sûr. On n'en est pas sûr. On a le rapport du gaz qui dit 1615 enfants, qui a été préoccupé, mais on n'a pas accès. Aujourd'hui, on n'a pas accès à toutes les sources d'articles. C'est peut-être des sans doute un chiffre non-ressous-évalué. Je voulais savoir également, compte tenu du fait de la multiplicité des régions où les enfants ont été déportés, je voulais savoir si, puisque bon, il reste certainement des données de souches sur place qui sont également touchées par cette histoire, est-ce qu'il y a eu dans création d'associations sur place avec lesquelles vous travaillez et qui vous permettent de recueillir des informations ? Oui, nous travaillons avec déjà des associations creusoises, l'association Camar, aussi que Marité fait partie sur Paris. Nous sommes en train de procenser justement dans les 65 départements...